Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire des poursuites judiciaires entamées contre deux opposants au régime en Centrafrique, Gaston Mandatang Rekata, président du Parc, et Jean-François Akandikombe, coordonnateur international du groupe d'action des organisations de la société civile pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016, serait donc collimateur de la justice pour des propos susceptibles d'être qualifiés d'actes de nature à occasionner des troubles politiques graves. Visite du président sud-africain Cyril Ramaphosa au Kenya. Question sécuritaire et coopération économique était au menu des échanges avec son homologue William Routo. Et puis les sélections africaines en route pour le mondial Qatar 2022. Le mondial de toutes les polémiques. Dans un récent entretien, Fatma Samoura, secrétaire général de la FIFA, rassure, tout le monde sera bienvenu au Qatar. Mais tout d'abord, suite à la répression sanglante des manifestations du 20 octobre 2022 au Tchad, l'opposant succès Masra saisit la Cour pénale internationale. Le leader du parti politique Les Transformateurs a requis auprès du procureur de la CPI l'ouverture d'une enquête au Tchad sur des faits présumés de crimes contre l'humanité commis lors de la répression de la manifestation du 20 octobre et lors des jours qui ont suivi. Succès Masra, aujourd'hui en exil, a mandaté à cet effet les avocats français William Bourdon et Vincent Brungard qui ont transmis sa requête mercredi 9 novembre à la haie. Le document a envoyé à la CPI un crimine en premier lieu. Le président de transition Mahamat Idriss Déby, considéré comme le donneur d'ordre, sont également visés le ministre de la Sécurité Idriss Dokoni Adhiker et les généraux Moussa Aroun Thiergo, directeur général de la police, Ahmad Dari, à la tête des renseignements généraux et Thayer Erda Thayro, en charge de la garde présidentielle. Pour rappel, à l'appel de Wakitama, une plateforme regroupant une partie de l'opposition politique et des organisations de la société civile, des manifestants sont descendus dans les rues de la capitale N'Djamena et de plusieurs villes le 20 octobre dernier pour dénoncer la prolongation de la période de transition et le maintien au pouvoir du président Mahamat Idriss Déby. Manifestation violemment réprimée par les forces de l'ordre et qui aurait fait entre 50 et 150 morts et plus de 180 personnes portées disparues selon l'opposition tchadienne. Les chiffres du gouvernement tchadien, quant à eux, faisaient état de moins d'une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés. En Centrafrique, des opposants au régime font l'objet de poursuites judiciaires. Le procureur du tribunal de grande instance de Bangui, Benoît Narcisse Foukpois, a annoncé mercredi 9 novembre que des poursuites judiciaires ont été engagées, notamment contre Gaston Mondata Ngrekata, président du Parti pour la Renaissance centrafricaine, et Jean-François Kondikombe, coordonnateur international du groupe d'action des organisations de la société civile pour la défense de la constitution du 30 mars 2016. Pour rappel, les deux protagonistes se sont opposés au projet de réforme constitutionnelle initié par le président centrafricain Faustin-Arconge-Touadéra et aura appelé les centrafricains à se soulever contre le pouvoir en place. Des propos qui, selon la justice centrafricaine, sont susceptibles de compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves. Ces poursuites sont engagées au moment où le pays traverse une grave crise constitutionnelle avec la destitution récente de la présidente de la Cour constitutionnelle. L'opposant Jean-François Kondikombe a tenu à réagir à l'annonce de ces poursuites. On l'écoute. Pour nous, les quatre mises en cause, à savoir le professeur Ngué Rekata, le pasteur Baï Kassi, M. Maïté et moi-même, la procédure qui a été lancée par M. Touadéra à travers cette énième manipulation de la justice, cette procédure n'est qu'un non-événement. J'irai même plus loin. Jusqu'à dire que nous nous réjouissons que le régime montre ainsi sa vraie nature à la face du monde. Un système dans lequel un président illégitime pour avoir décidé de marcher sur la constitution et de vassaliser la Cour constitutionnelle va se liguer à un chef sanguinaire de groupe armé qui incarne la justice. Pour faire quoi ? Pour exécuter les injonctions de la plateforme de ceux-là même qui avaient promis la mort à la présidente de la Cour constitutionnelle. Voilà la situation. Et cela se passe de commentaire. Nous nous sommes levés par devoir. Celui que nous impose l'article 29 de notre constitution de nous organiser pour résister afin de faire échec à ce pouvoir illégitime. La démocratie et la République ont quitté nos institutions par décision de M. Touadéra. Eh bien, elles sont dorénavant incarnées par chaque centre-africain où qu'il se trouve. Ils n'ont donc qu'à agrandir leur prétoire et à élargir les murs de leur prison de Ngarabar pour contenir toute la République. Toujours dans l'actualité, Hached Ganouchi, le chef du parti tunisien d'inspiration islamiste Enarda, a comparu ce jeudi 10 novembre devant un juge d'instruction antiterroriste. Il a été entendu par un juge du pôle judiciaire antiterroriste après avoir été interrogé toute la nuit de mardi à mercredi par les enquêteurs d'une unité de police spécialisée dans les crimes terroristes. Soupçonné d'atteinte à la sûreté de l'État, il a été interrogé en lien avec l'envoi présumé de djihadistes en Syrie et en Irak. Une affaire qualifiée de politiquement motivée par ses partisans. Selon une annonce de son avocat, Samir Dilou, le juge d'instruction qui doit décider de l'inculpation au nom de Hached Ganouchi dans cette affaire a fixé une nouvelle audition au 28 novembre 2022. Une rencontre au sommet de l'État. Après avoir assisté à la COP27 en Égypte, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu ce mercredi 9 novembre au Kenya où il s'est entretenu avec son homologue William Routo. Au cœur de leur discussion, le changement climatique, la coopération économique mais aussi la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, Kamesh Katapulé. Fanfares, tapis rouges et honneurs militaires. Au Kenya, le président William Routo a reçu ce 9 novembre son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. A l'issue de leurs échanges, les deux chefs d'État ont donné une conférence de presse conjointe. A l'heure où la COP27 se tient actuellement dans la ville de Sharm el-Sheikh en Égypte, le dirigeant sud-africain a mis l'accent sur la question de l'indemnisation des pays les plus vulnérables au changement climatique. Le changement climatique est grave, mais parallèlement nous devons nous assurer que les pays développés qui ont grandement contribué au dommage climatique devraient être ceux qui portent le fardeau et s'assurer que les pertes et dommages des États en développement comme l'Afrique du Sud et le Kenya soient correctement indemnisés et que ces pays respectent les engagements qu'ils ont pris. Des questions d'ordre sécuritaire étaient également au menu des discussions. Les chefs d'État se sont notamment penchés sur la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. A ce sujet, le président William Routou avait d'ailleurs confirmé début novembre le déploiement sur le terrain des troupes kenyanes qui opéreront au sein de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Il a également été question de la situation au Tigré. Le chef de l'État kényan a salué à ce propos l'accord conclu le 2 novembre entre les deux parties en conflit. Nous saluons l'accord qui vient d'être conclu entre le gouvernement éthiopien et le Front de Libération du Peuble du Tigré négocié par l'Union africaine et médiatisé par les anciens présidents au Luzégun, au Bassanjo et au Huru Kenyatta. L'ancien président kenyan a d'ailleurs été désigné médiateur de la communauté d'Afrique de l'Est en vue de résoudre la crise en République démocratique du Congo, l'Est congolais, où les groupes armés sèment la terreur, notamment le M23 qui a lancé en octobre une offensive contre l'armée congolaise dans la province du Nord Kivu. Le Parlement kenyan a par ailleurs approuvé le déploiement de près de 1 000 soldats pour une nouvelle force régionale dans l'Est de la République démocratique du Congo pour un coût de 37 millions de dollars pour les 6 premiers mois de la mission. Cette somme sera dépensée pour l'équipement, les indemnités et les opérations pour les plus de 900 soldats rejoignant la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est qui soutiendra les forces congolaises contre les groupes armés. Notons que la mesure ne fait pas l'unanimité. Les députés de l'opposition kenyane sont contre cette dépense alors que le pays fait face à une inflation croissante et à une dette publique élevée. En Afrique du Sud, des milliers de fonctionnaires ont participé ce jeudi 10 novembre à une grève d'une journée pour des revendications salariales. L'arrêt de travail a été conduit par un des plus importants syndicats de la fonction publique du pays, la Public Servants Association, qui regroupe quelques 235 000 adhérents. Les tensions au sein de la fonction publique se sont exacerbées la semaine dernière, suite à l'annonce par le ministre du Travail, Toulas Nexi, d'une hausse de 3% des salaires alors que les syndicats réclamaient 6,5%. Des grévistes de tous, les secteurs ont pris part à ce mouvement d'humeur, santé, transport, services douaniers ou encore police étaient représentés. Au deuxième trimestre de 2022, le taux de chômage a enregistré une légère baisse en glissement annuel à 30,2% en Angola. Une baisse qui a notamment été observée dans la tranche des 15 à 24 ans, selon les données publiées par l'Institut national des statistiques du pays. si la baisse d'1,5 points de pourcentage de moins qu'à la même période de 2021 est considérée comme minime par les observateurs. Pour les autorités, elle atteste de leur engagement à changer les choses. Rappelons qu'en septembre 2020, des manifestations ont été organisées dans la capitale Luanda contre l'incidence du chômage chez les jeunes. Nathalie Mou. Au second trimestre 2022, le taux de chômage s'est établi à 30,2% en Angola. L'Institut national des statistiques angolais a révélé que cet indicateur est en baisse par rapport à la même période en 2021, soit une réduction de 46 682 du nombre de personnes sans emploi dans le pays. Malgré cette amélioration, les jeunes angolais se disent insatisfaits des résultats de la promesse électorale du président João Lourenço de créer 5 000 emplois chaque année depuis 2017. Étant un ancien boursier de l'État, j'espérais un emploi après mes études ou tout au moins un soutien financier du gouvernement pour me lancer dans la vie active. Cela n'est plus du tout une réalité. On n'espère rien de nouveau ici. Mes camarades et moi avons obtenu nos diplômes il y a 5 ans, mais nous sommes toujours au chômage. De 2017 à 2022, le taux de chômage en Angola a augmenté de plus de 6%. Selon le gouvernement angolais, la survenue de la pandémie de Covid-19 et la fluctuation constante des coûts mondiaux du pétrole justifient l'échec de ces politiques de création d'emplois. En septembre 2020, des manifestations ont été organisées dans la capitale Wanda contre l'incidence du chômage en milieu jeune. Par ailleurs, des observateurs regrettent que les entreprises ne remplissent pas leurs engagements sociaux dans le pays. Il y a des jeunes qui parlent beaucoup de mauvaise gouvernance en raison de l'incapacité à générer de l'emploi, mais surtout pour pouvoir garantir les équilibres régionaux. Les entreprises ne remplissent pas leur vocation sociale qui est de soutenir des groupes sportifs, des actions culturelles, afin de faire de ces dimensions artistiques aussi des sources de revenus pour les personnes ou les professionnels de ce secteur. En Angola, le chômage touche principalement les jeunes de 15 à 24 ans. Dans le pays, 2,3 millions de personnes ont un emploi formel, tandis que 8 travailleurs sur 10 vivent de petits boulots. Le secteur agropastoral est celui qui emploie le plus, avec une main d'oeuvre estimée à 53,2% de la population active. L'Afrique, continent qui pollue le moins, est lourdement impactée par les changements climatiques. Près de 2,5 millions d'hectares de terres agricoles à travers l'Afrique de l'Ouest et du centre sont submergés à la suite d'inondations sans précédent, menaçant la sécurité alimentaire dans la région pour les années à venir. Un sujet de la rédaction. Pour récolter son sorgho, Kouman Lévis patauge maintenant dans des eaux jusqu'aux genoux. Des semaines après les dernières fortes pluies, sa ferme au sud de la capitale tchadienne, Djamena, reste submergée. On retrouve le même scénario à travers l'Afrique de l'Ouest et du centre où des inondations sans précédent menacent la sécurité alimentaire pour les années à venir. Vous avez vu par vous-même la destruction de mon champ par cette inondation qui n'épargne rien. Ce que vous voyez, c'est à peu près tout ce que j'ai pu économiser en travaillant dans l'eau et cela ne représente pas 10% de ce que j'ai récolté auparavant. C'est pareil pour tous les agriculteurs ici. Je ne sais pas comment nous allons nous débrouiller, mais les prochains jours vont être difficiles car notre village est également inondé. Près de 2,5 millions d'hectares de terres agricoles en Afrique de l'Ouest et centrale ont été submergés par les inondations ces derniers mois. Au Nigeria, par exemple, environ 1,4 millions d'hectares ont été détruits selon le gouvernement. Des rapports préliminaires montrent que jusqu'à 30% de la récolte de maïs dans les États du Nord-Est et de la ceinture médiane du Nigeria où la plupart des aliments du pays sont cultivés auraient pu être perdus. Notant qu'avant les inondations, l'Afrique de l'Ouest et du centre faisaient déjà face à ce que les groupes d'aide ont décrit comme une tempête parfaite d'insécurité alimentaire. La sécheresse prolongée de l'année dernière, le conflit au Sahel, la crise sanitaire mondiale et les retombées de la guerre en Ukraine ont tous contribué à la déterroation de la production agricole. L'eau a tout emporté. Nous sommes impuissants face à cette catastrophe. Même pour accéder à ce champ, nous devons prendre deux heures en pirogue avec le risque d'insectes nuisibles et de serpents qui polluent l'eau. Ce que j'ai pu sauver du champ ne peut pas nourrir ma famille pendant un mois et nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter du sorgho sur le marché. Ce qui est certain, c'est que nous mourrons de faim en hiver. L'Afrique, continent qui pollue le moins, subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique. La sécurité alimentaire du continent est en danger. Par ailleurs, avec la baisse de la production, le coût des aliments a augmenté. Pour Macky Sall, président du Sénégal et également président en exercice de l'Union africaine, l'heure est grave. Présent à la COP 27 qui se déroule actuellement à Charmel Sheik, en Égypte, ce dernier a plaidé pour une solidarité internationale et a appelé les pays pollueurs à tenir leurs engagements financiers dans la lutte contre le réchauffement climatique. Plus que quelques jours avant le coup d'envoi de la Coupe du monde de football au Qatar, l'heure est au dernier réglage pour les cinq équipes africaines qualifiées pour la compétition. Le Mondial Qatar 2022 sujet à de nombreuses polémiques depuis son annonce. Des polémiques auxquelles la secrétaire générale de la FIFA souhaite mettre fin. José Douglas. Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, a donc décidé de prendre la parole pour éclaircir certains points et donner des précisions sur les informations qui ont circulé en amont de cette Coupe du monde. Elle évoque les travaux qui ont été entrepris depuis six ans par la FIFA et les questions concernant les droits des travailleurs au Qatar. Depuis l'attribution de la Coupe du monde au Qatar, de nombreux enjeux ont été identifiés. En six ans, des mesures ont été prises et surtout, avouons-le, par la nouvelle direction de la FIFA. L'avancée principale a rappelé à ceux qui pensent que les questions relatives aux droits humains au Qatar n'ont pas été abordées et l'abolition du système de la CAFALA. Des contrôles ont été opérés pour veiller sur la protection des ouvriers qui ont construit les stades et les infrastructures relatives à l'organisation de ce mondial. D'autres mesures ont été mises en place pour protéger les ouvriers lors de la saison chaude. Des inspections ont été menées aussi bien sur les lieux de travail que dans les espaces d'hébergement, les hôtels et les restaurants où les visiteurs mangeront et dormiront. Enfin, les droits humains, rien n'a été laissé au hasard dans cette interview et la FIFA a même collaboré avec l'Organisation internationale du travail. Ces six dernières années, nous avons collaboré avec l'Organisation internationale du travail, l'International des travailleurs du bâtiment et du bois et le centre pour le sport et les droits humains qui s'accordent pour dire en matière d'accomplissement et d'avancée, le Qatar est un modèle à suivre pour les autres pays de la région. 5 pays pour nous représenter avec quelques matchs amicaux et il faut penser les bobos pour permettre à certains joueurs d'être prêts pour ce grand rendez-vous. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501